Sex and the City, Dexter Ces derniers temps, les séries les plus populaires font leur grand retour à la télévision, aidées par les différentes plateformes qui ont senti le filon de la nostalgie. Une bonne nouvelle va ravir tous ceux qui étaient ados au milieu des années 2000, 1, 2, 13 va avoir une suite. En effet, la série espagnole diffusée sur M6 entre 2004 et 2005 fera son come back en 2022, comme l'a annoncé sur Twitter le groupe audiovisuel Atres Media, qui possède la chaîne Antena 3, laquelle diffusait la série en Espagne. Nous allons recommencer à danser très bientôt car Nous avons rouvert l'histoire de Un Passo Adelante, le titre original, note de la rédaction, peut-on lire ? Dans la foulée, plusieurs stars du show ont aussi partagé l'heureuse nouvelle, comme Monica Cruz alias Sylvia Jorégui. J'avais hâte de partager cette excellente nouvelle avec vous tous. Si est-il enfin officiel et je ne peux pas être plus heureuse. A-t-elle écrit sur Instagram. Quant à la jeune maman Béatrice Loégo, alias Lola Fernandez, elle aussi a opté pour le même réseau social afin de laisser éclater sa joie, si est-il officiel, ou pas revient. La nouvelle formule de la série, intitulée Upanext, fera revenir certains des personnages les plus emblématiques mais aussi de nouveaux danseurs, toujours dans l'esprit du show, à savoir une école des arts de la scène. Les anciens acteurs, parmi lesquels figuraient aussi Miguel Angel Muno ou Sylvia Marty, reviendront-ils jouer les professeurs ? Quant à Lola Herrera, qui jouait la directrice Carmen Aran, elle est aujourd'hui âgée de 86 ans et tient sans doute à profiter de sa retraite. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501